Elle a sorti son bouquin, Ma vie en réalité, de la galère à la célébrité, on apprend tout de toi, Magali Berda. Voilà, directrice, fondatrice de l'agence Shona Evans. Mais on va se retrouver juste après le jingle pour une interview en tout intime, été. T'as mis à connaître du festival de Cannes ? Bah sûr. Bah oui, donc tu connais très bien les remises de prix. Ouais, j'adore. Bon, voilà, t'as déjà remis des prix ? Non. Bon, bah écoute, tu vas être ma maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Regarde, je te mets de deux prix. Tu as un Oscar féminin, c'est pour toi. Un Oscar masculin. Elle est belle, hein ? Elle est jolie, hein ? T'as vu comme elle est bien gaulée ? Grave. Un Oscar masculin. Et on va faire ensemble la remise des prix de cette saison qui vient de passer. Donc bien évidemment, je t'ai posé des questions, tu vas voir en lien avec ton agence Shona Evans. À toi de m'argumenter et de me dire pourquoi tu décernes tel prix et à qui ? Ok. Ok ? Allez, c'est parti. 3, 2, ouvrons les festivités. Magali Berda, à qui décernes-tu l'Oscar du candidat le plus sérieux dans ses postes de placement de produits ? Le plus sérieux dans ses postes, dans ses postes, je peux dire deux ex aequo ou pas ? Tu peux. Non, en fait, j'en ai au moins huit ex aequo. Bon, allez, je me lance, comme je l'ai dit dans mon livre, parce que c'est ce qui l'a caractérisé chez moi, c'était Carla. Ah, tu voulais. Et j'en ai parlé dans mon bouquin, donc c'est normal que je lui donne le prix à elle parce qu'elle mettait trois heures à faire un post sur Snap. Et c'est ce qui a fait que les marques l'ont repérée. Il paraît qu'elle est très perfectionniste et que même ses postes, vous les envoyez en exemple. Ouais, on les envoyait en exemple à un moment donné parce que c'était, ouais, 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 elle prenait tellement son temps. Et les autres se moquaient d'elle, c'était drôle. Magali, à qui décernes-tu l'Oscar du candidat le plus en retard dans ses postes ? Oh, il y en a toujours un. Fiji. Ah bon ? Ouais. Fiji, si tu m'entends, tu le sais. C'est un message personnel. Je l'adore, c'était drôle. À qui décernes-tu l'Oscar du candidat qui a le plus de placement de produits par jour ? Bon, je sais qu'ils sont plusieurs. Encore une fille. Eh bien, décidément, mais c'est vrai que les filles cartonnent. Ouais, alors attends, parce qu'il faut dire la vérité, il y en a certaines qui ont mis des restrictions. Ça veut dire, il y en a certaines qui me disent, moi, non, je ne veux plus en faire autant. Mais il y en a qui pourraient être nommées, d'accord ? D'accord, on comprend bien. Mais qui ne sont pas nommées parce que, voilà, mais sinon, Manon. Manon Marceau ? Ouais. D'accord, c'est-à-dire qu'elle est très sollicitée, mais elle se refuse d'en faire trop. En fait, non, non. C'est-à-dire que Manon, elle en fait. Elle a beaucoup de demandes, Manon, énormément, mais elle s'organise. Elle m'en fait un le matin, un le midi, un le soir, tu vois. Manon, elle est chargée en journée. On va passer à l'Oscar du candidat le plus fêtard. Mais attention, le plus fêtard, parce que tu es tout le temps obligée de lui dire, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Vas-y. Nicolas Lozina. Ah, ça ne m'étonne pas. Nico, si tu m'entends, s'il te plaît, arrête. Voilà, Nico, il adore sortir. Nico, il est jeune, il vit sa jeunesse à fond, la caisse. L'Oscar du candidat, maintenant, qui est le plus en demande, tu sais, qui est au taquet, à 3000%. Il a pris 3 dur 11 ans. Il est tout le temps, alors, moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu peux m'avoir ci ? Qui c'est qui m'a appelé autre chose pour me dire ? Mag. Ah, je dis ça parce que j'en ai une qui m'a appelée il y a 2 jours pour me dire, Mag, s'il te plaît, j'ai envie de bosser, j'ai envie. Mais elle a une excuse, c'est Liam. Parce que Liam, elle a refusé pendant longtemps les placements de produits, elle ne voulait pas le faire. Et puis, je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit, écoute, après tout, c'est drôle. Ça la fait rire parce qu'elle n'a pas besoin financièrement d'argent et elle l'a dit, voilà. Puis finalement, ça la fait kiffer. Et l'autre jour, je pense que maintenant qu'elle est maman, qu'elle vient d'accoucher, elle est à la maison. Et quand on a la maison et qu'on s'occupe de sa petite fille, on a plus de temps. Donc, je pense qu'elle a envie de s'occuper. Donc, Liam. Qui est le candidat ou la candidate, je ne sais pas, le plus sexy, le ou la plus sulfureuse dans ses photos ? Vas-y. Comme j'ai mis dans mon livre, Mila. Et Ayem. Parce qu'Ayem, elle m'en fait des bonnes aussi. Ayem, elle a des photos. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle fait une photo, c'est dans tous les magazines. Mais Mila, j'ai mis une belle photo d'elle aussi dans mon livre. Pour moi, ça a été une des photos la plus sexy que j'ai eue de tous. Et enfin, qui est le candidat qui mérite l'Oscar de ta plus belle surprise humainement parlant ? Une fille aussi. Aurélie Dautremont. Ah bon ? Ouais. Aurélie Dautremont, avant, elle était dans une autre agence. On lui disait beaucoup, beaucoup de mal sur moi pour ne pas qu'elle m'approche. Alors qu'elle ne me connaissait pas, mais il fallait mieux lui monter la tête pour ne pas qu'elle vienne me voir. Et j'ai découvert Aurélie. Et ça a été pour moi une de mes plus grandes découvertes. Parce que comme elle ne le met pas, je ne le met pas. Enfin bon. Mais au fond, Aurélie, c'est une découverte incroyable. Incroyable. Cette fille me touche, mais d'une manière, tu ne peux même pas t'imaginer. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et voilà, c'est pour moi une des... Enfin, tu vois, de celle que je me suis trompée, en fait. Tu vois, comme quand tu peux faire des erreurs, tu peux juger quelqu'un, tu peux mal le juger. Ah ben, ça arrive tout le temps. Et au final, Aurélie, c'est celle pour qui, en tout cas, je me suis le plus trompée. Et après, émerveillée. Eh bien, merci Madame Berda pour cette remise de prix. Je vous reprends les petits Oscars. Tout s'est très bien passé. Oui, super. Bon, ben oui, c'est parfait. On en apprend, moi j'adore. J'en ai appris des belles comme ça. Je voulais savoir, avant qu'on passe au tu préfères. Alors ça, moi j'adore. J'y joue en plus avec mon copain. Tu sais, c'est horrible, c'est des choix. Tu ne peux pas choisir, mais tu es obligé d'en faire un. Sinon, il t'arrive une tuile. Ah mince. Juste avant, je voulais te poser cette question. Beaucoup, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, te reprochent de te mettre dans la lumière alors qu'ils disent qu'eux se mettent dans l'ombre. Est-ce que c'était important pour toi ? Est-ce que c'était une volonté de prendre à contre-pied ce que les autres faisaient ? Alors moi, déjà, je ne suis pas normale. Tout le monde l'a compris. J'ai vu ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. J'ai une vie assez spéciale. Donc, j'estime que je ne suis pas normale. Je l'assume totalement. Je me fous royalement de ce que les gens pensent. Aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets. Je suis bien dans ma vie. Et je ne me permets de faire que ce que j'ai envie et que ce que j'aime. Et je pense que le succès de l'entreprise vient aussi du fait que je communique énormément parce que sinon, ça n'aurait pas eu le même succès. Donc, je ne remets pas en cause ce que j'ai fait. Et tant que moi, ça me fait plaisir, en fait, pourquoi m'en empêcher ? Je fais ce que j'ai envie. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'ai 36 ans. J'ai trois enfants. Je dois rendre des comptes uniquement à mon mari et mes enfants. Et c'est les seuls... Enfin, sur qui, voilà, si un jour on me dit mais tu ne devrais pas faire ça, etc. Vraiment sur qui je vais m'appuyer parce que je ne veux pas les blesser. Mais sinon... Tu fais les choses au feeling comme tu les ressens et comme tu en as envie. Complètement. Et puis en plus, on va être honnête. On ne va pas être hypocrite. Qui refuserait ? Qui refuserait ? Dans tous mes mes confrères, je ne sais pas comment je peux appeler les gens... Les dix concurrents. Voilà. Mes concurrents. Qui refuserait d'avoir une place à TPMP ? Qui refuserait d'avoir une place là ? Qui refuserait... Mais personne, il ne faut arrêter de se leurrer. S'ils n'y sont pas, c'est juste parce que... Voilà. Et je pense que si on leur proposait, ils iraient. Et puis même s'ils n'iraient pas, ils feraient ce qu'ils veulent en fait, parce que je m'en fiche. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie. Je ne les juge pas. Donc je... M'en fous. Chacun fait ce qu'ils veulent. Je kiffe, c'est le principe. Tu as bien raison. Tu préfères quoi, toi, Magali, dans la vie ? Je préfère quoi ? Ouais. Comme ça. Parce que la chose que tu préfères le plus au monde. Mes enfants. Ah bah oui, forcément. Non mais je m'y attendais. Ouais, voilà. Et tu arrives à passer du temps ? C'est difficile. Ouais ? Ouais, c'est difficile. Mais je pense que mes filles, même si elles sont petites, tu vois, m'ont vue dans un sale état il y a quelque temps. Et je pense que les enfants ne sont pas si... Les enfants sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on peut croire. Perçoivent beaucoup de choses. Et je pense qu'elles ont perçu le fait qu'aujourd'hui, j'étais devenue... Enfin, j'étais épanouie. J'étais apaisée. J'étais bien avec moi-même. Et de ce fait, elles sont beaucoup plus aussi apaisées avec moi. Et mes filles me soutiennent énormément. Donc, voilà, tu vois, elles m'envoient des vidéos la journée. Je leur envoie des vidéos. Elles m'appellent en FaceTime. De temps en temps, quand je suis à Paris, que c'est en vacances, je les emmène avec moi ici. Elles font des rendez-vous avec moi. D'ailleurs, j'ai mis une photo de Shelly en rendez-vous avec moi. La dernière fois que je suis partie en Italie faire un rendez-vous pour ouvrir ma filiale en Italie, j'ai emmené ma fille avec moi. Donc, c'était tellement drôle parce que... Voilà, tu vois, mais... C'est... Voilà. C'est comme ça que j'essaie de combiner. Mais à la fois, je pense que, tu sais, tu peux avoir beaucoup de travail. À partir du moment où tu es bien dans ta peau et que tu peux faire ressentir à tes enfants que tu es heureux, c'est bien. C'est l'essentiel. Je t'ai posé cette question parce qu'on va jouer maintenant à « tu préfères ». Alors, ce sont des choix cornéliens. Normalement, tu ne pourrais même pas faire un choix. Mais justement, c'est fait exprès. C'est pour pimper, pour pimenter un petit peu tout ça. Donc, à toi de faire des choix et de me les argumenter. On commence. C'est parti. Magali, tu préfères avoir un contrat de 20 000 euros pour 5 influenceurs de ton agence ou alors un contrat à 200 000 euros pour un seul influenceur ? Faire un choix entre 20 000 et 200 000, je prends 200 000. C'est normal. Tu ne vas pas... Ouais, je prends 200 000, évidemment. Tu préfères perdre ton contrat avec Ayem Noor ou perdre ton contrat avec Nabila ? C'est horrible, hein ? Ah ouais, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Non, mais ça, par contre, je ne choisis pas. Tu n'arrives pas, tu ne peux pas ? Non, je suis désolée, mais ça, tu ne peux pas. Tu te mets, toi, sur le... Nabila, ça a été pour moi une très grande rencontre professionnelle et humaine parce que cette fille a quelque chose d'extraordinaire et elle est pleine de générosité, d'amour et je l'adore et je l'aime vraiment et Thomas, je ne t'en parle même pas parce que voilà, Thomas, il a une place tellement importante dans sa vie et du coup, dans la mienne et il est là et je travaille avec lui et je l'aime tellement, il est tellement sensible. Thomas, vraiment, c'est aussi mon coup de cœur et Ayem, ce n'est même pas professionnel. Ayem, c'est ma soeur. Ayem, c'est une soeur pour moi. C'est pas... C'est-à-dire que, tu vois, c'est... Je ne peux pas choisir entre les deux parce que l'une est une... Enfin, voilà, est devenue... Enfin, voilà, c'est une découverte pour moi mais exceptionnelle parce que voilà, Nabila, c'est pareil. Avant que je la connaisse, moi, je n'étais pas très, très fan et aujourd'hui, je suis en admiration devant cette fille, tu vois, qui a réussi à se sortir de l'histoire, mais enfin, pareil, tu vois, plus difficile les unes des autres, plus... Voilà, elle a fait des erreurs, elle a fait des choses bien mais elle a un parcours exceptionnel que personne n'a. Tu préfères être chroniqueuse pendant 10 ans permanente, surtout, je ne suis pas à mon poste, 10 ans assurée, ou alors, perdre ton agence Shona Evans ? Non, non, je garde mon agence Shona Evans. Même pas besoin de réfléchir à toi ? Bah oui, ma vie, c'est... Enfin, mon travail, c'est la base de ma vie. Tu préfères perdre Manon Marceau ou signer Caroline Receveur ? Je ne perdrai pas Manon Marceau. Je garde... Non, alors, tu préfères garder Manon Marceau ou signer... Je préfère garder Manon Marceau parce que Manon... Enfin, c'est Manon. Je ne vais même pas réfléchir non plus. Tu préfères Madi, qui a fait le JT de TF1, ou Stéphanie Durand, qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram, si tu devais signer un contrat ? Je pense qu'aujourd'hui, Madi correspond plus à l'environnement de mon agence. Stéphanie a pris un autre chemin. Tu préfères récupérer Coralie Poro Vecchio ou Mélanie Dacruz, qui ne font toutes les deux pas partie de ton agence Shona Evans à ce jour ? Eh bien, manque de bol, j'ai signé Coralie Poro Vecchio. Ah, bah tu vois, ça tombe à pic. Voilà, et j'adore Mélanie Dacruz aussi. Donc, Mélanie, si tu m'entends... Tu préfères récupérer Melanite, la chainance en fait, d'une agence dite concurrence, ou alors perdre une de tes protégées, Yesta, par exemple, de Koh-Lanta. Non, je garde Yesta. Mélanie, si elle est dans son agence et qu'elle est heureuse, il n'y a pas de raison que déjà, elle vienne chez moi. Et deuxièmement, Yesta, je ne vais pas la virer pour prendre quelqu'un d'autre. Je veux dire, Yesta, elle est avec moi depuis le début. Je ne vais pas... Non. Et enfin, dernier choix Cornélien, tu préfères que Nabila revienne sur tes PMP à la rentrée, même si on sait que c'est acté, ou alors tu préférerais assister au grand retour d'Enora sur tes PMP ? Je pense que Nabila a vraiment envie de revenir. Je pense qu'Enora est en train de partir sur un autre chemin, et est en train de s'épanouir. Donc, je pense que c'est mieux que Nabila revienne et qu'Enora continue à faire des choses qu'elle fait super bien en plus parce que j'ai vu son actu là et je trouve ça super intéressant ce qu'elle fait. Donc, voilà. Puis, j'ai connu Enora pas bien. Donc, si elle est... Oui, bien sûr, complètement. Quel rapport tu as avec les réseaux sociaux, Magali ? Très spécial. Incroyable. J'adore Snapchat. Oui, mais ça, je crois que tout le monde le sait. Parce que Snap, déjà, ça m'amuse et j'adore Snapchat. Je trouve que sur Snap, on montre ce qu'on veut. Les gens écrivent des messages. Tu sais, il n'y a pas de faux comptes sur Snap parce que sur Snap, tu as un numéro de téléphone qui est... Donc, il n'y a pas plein de comptes fakes comme Twitter, tu vois. Donc, les gens, c'est des vrais gens. Donc, ils sont super gentils. J'ai des messages sur Snapchat qui sont tellement gentils. Et sur Twitter, pour moi, c'est une lutte quotidienne. Tu y vas sur Twitter ? J'y vais, oui. J'y vais de temps en temps. Et pour moi, Twitter, c'est un réseau social qu'il faudrait supprimer parce qu'il y a plus maintenant, malheureusement, de haine que d'informations, d'échanges, tu vois. C'est-à-dire que c'est un réseau où tu ne peux rien supprimer. Il n'y a pas de contrôle. Il y a des comptes fakes qui sortent tous les jours. Tu peux créer 50 comptes fakes sur quelqu'un comme elle a fait Karine Baron avec Je Book Une Star. Tu vois, ils ont créé je ne sais pas combien de comptes fakes sur moi qu'on a fait constater par UIC. Heureusement qu'on a eu cette chance de pouvoir le faire mais on aurait pu ne pas pouvoir le faire, tu vois. Et voilà, Twitter, pour moi, c'est la pire des... Non, alors qu'Instagram, tu peux supprimer, tu vois. Tu peux supprimer, tu peux signaler. Ils sont quand même beaucoup plus réactifs. Je l'ai vu, moi, dans la lutte que j'ai aujourd'hui. Instagram, ils sont beaucoup plus réactifs que Twitter et tu peux contrôler quand même les gens qui s'écrivent sous tes photos parce qu'il y a des commentaires. Franchement, des fois, tu te dis mais vous avez... Mais c'est inhumain. C'est inhumain. C'est-à-dire, c'est inhumain. Laissez la parole à des gens sans pouvoir contrôler leur identité et les laisser dire tout et n'importe quoi mais jusqu'à pousser des gens au suicide. Pour moi, ça ne doit pas être toléré. Il faut une autorité pour Twitter. Enfin, pour les réseaux, du coup. Pour les réseaux sociaux de façon générale. Enfin, pour les réseaux, voilà. Mais Twitter, pour moi, si on me demandait de supprimer un réseau social, ça serait Twitter. Tu supprimerais Twitter. Moi, je vais te demander de tweet back. Oui. De répondre à des commentaires qui ont été postés sur toi. Oui. Donc, il y a des commentaires très positifs, des commentaires très négatifs. À toi de répondre comme tu aurais répondu avec ta spontanéité sur les réseaux sociaux. Ok, vas-y. Ok, tu es prête ? C'est bon. Alors, on va commencer par celui-là. On va commencer avec un tweet sympa. L'histoire de l'agence Shona Evans est jolie. Elle a le mérite d'avoir monté sa seule. Une businesswoman qui a su trouver sa place rapidement. Un grand bravo. Je dirais merci du fond du cœur. Ça fait plaisir ? Bah oui. Ce genre témoignage. Bien sûr. Tweet un peu moins sympa. Magali Berda, la directrice de Shona Evans, se dit scandalisée par le business des enfants qui font des vidéos sur YouTube. Par contre, que les tocards de la télé-réalité qui vendent ces produits minceurs de merde à des gamins de 14 ans, est-ce normal ? Qu'est-ce que tu lui répondrais ? Je répondrais à 14 ans déjà, on n'a pas de carte bleue. Et deuxièmement, quand tu es capable de traiter des gens que tu ne connais pas de tocards, ton tweet n'a aucune valeur pour moi. Je n'ai pas de débat à voir avec ces gens-là. Parce qu'encore une fois, c'est de l'insulte. En fait, c'est des gens qui n'ont aucun argument valable. C'est-à-dire, tu ne peux pas débattre avec des gens. Tu ne peux pas converser ? Non. C'est des tocards de télé-réalité qui vendent des produits à 14 ans. Je ne vois pas passer des choses comme ça. Je ne peux pas répondre. Tu ne peux pas. En fait, il y a des gens qui cherchent à ce que tu leur répondes pour se montrer. Je ne sais pas quelles raisons ils ont. Mais si tu as quelque chose à me dire qui ne te convient pas, il y en a qui le font quand même. Heureusement, j'en ai qui viennent en message privé et qui me disent est-ce que ce produit-là, vous trouvez ça bien de le vendre ? Et je réponds. Oui, ce produit-là, je trouve ça bien de le vendre parce qu'il est vendu en pharmacie. Tu réponds aux demandes constructives. pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'en faire de la promotion et pourquoi les pharmacies ont le droit de les vendre ? Pourquoi ? Parce qu'on est des tocards de téléralité. Voilà. Plutôt sympa celui-là. Très belle femme qui a su se démarquer et construire. C'est un vrai exemple. Elle n'a aucune notion de gestion d'entreprise ou de com' mais elle a eu de la chance. Bravo à elle. Merci, c'est vrai. Tu as raison. Je n'ai aucune notion de communication et de gestion d'entreprise. Tu as tout appris toute seule ? J'ai tout appris toute seule. Sur le terrain ? Oui. Tu es autodidacte ? Oui. Ça s'appelle autodidacte. Ben voilà. Alors, je lui répondrai que je suis autodidacte. Tu le savais ou pas ? Non. Mais voilà. Non, non, mais... Voilà, c'est gentil. C'est des analyses qui sont gentilles. On peut avoir des analyses positives et des analyses négatives. Les gens ont le droit de ne pas apprécier quelque chose. Tant que c'est respectueux et qu'on ne va pas dans l'insulte, tu vois, je trouve que c'est totalement normal de se dire les choses. Et on a le droit d'être pas d'accord. On a le droit de ne pas comprendre. Bien sûr, mais complètement. Par contre, on a le droit de vouloir débattre. Mais c'est la base. En fait, c'est que tu as des idées, tu les exprimes, quelqu'un te donne une idée. C'est normal de ne pas être d'accord tout le temps. Mais heureusement. Bien sûr. Ce n'est pas drôle. Ah ben oui. Et on va finir avec celui-ci. Alors, un petit peu plus négatif, mais je vais te laisser ton droit de réponse. Mais elle paye combien, Magali, pour que tous les candidats lui font autant de lèche, même ceux qui viennent de la rencontrer ? Je trouve ça chelou, cette exposition d'amour qu'ils ont pour elle, on dirait, une vraie secte. J'ai envie de te dire, si moi, j'ai de la chance d'avoir des gens qui m'aiment, ben en fait, dommage pour toi. Enfin, j'aimerais bien que ça t'arrive et que tu le comprennes. En fait, c'est parce que je ne te souhaite que ça. Mais en vrai, je pense que mes candidats, ils savent que je ne leur demande jamais. S'il te plaît, tu peux faire un snap en disant que tu m'aimes ? Ah ben je pense quand même. Non mais vous avez quel âge, les gars, je vais dire. Enfin, tu vois, en fait, le jour où je ferai ça, j'arrête tout, tu vois. Après, oui, des fois, ils me posent mon snap pour aller vous abonner au snap de Magali, c'est drôle. Mais ce n'est pas dire qu'ils m'aiment, ça. Tu vois, ça n'a rien à voir. Mais maintenant, ceux qui me disent qu'ils m'aiment parce que j'en ai, la dernière fois, je te donne une anecdote, Julien Berthe, qui me fait un tweet d'une extrême gentillesse sans aucune raison. Et puis, quelques jours après, je lui ai dit merci pour ton tweet et tout. il m'a dit Mag, je suis allée récupérer ma voiture et si j'ai acheté ma voiture aujourd'hui, c'est grâce à toi. En fait, ce que je veux faire passer comme message, c'est que chez les gens de ténéralité, ce sont des jeunes, tous, qui n'ont pas eu la chance d'avoir de grandes études, d'aller très loin, etc. Mais qui ont une sensibilité à fleur de peau parce que c'est pour ça qu'ils sont pris dans les castings. Parce que si c'est des jeunes qui sont entre guillemets lambda, tu vois, il n'y a pas d'exception. Eux, les prods, il leur faut des gens qui sont très sensibles, hypersensibles, tu le sais, et qui sont des extrémistes, tu vois, de tout, de débordement dans les émotions. Et effectivement, dans la vraie vie, ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils ont été pris. Donc, même avec moi, ils sont comme ça. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que moi aussi, j'aime ça, je suis comme ça. Moi, si j'aime quelqu'un, j'aime lui dire. Tu vois, Aïem, des fois, par exemple, je te donne un exemple pour Aïem. Aïem, j'ai envie de l'écrire sur Snap. J'écris Aïem, je t'aime. Je l'ai fait des fois sur Twitter et elle me le fait aussi des fois. Mais parce qu'on est comme ça et parce qu'en fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, on veut juste kiffer, être heureux et caler le problème. C'est quoi votre problème ? En fait, il est où le problème ? Je m'en fous. C'est-à-dire que, bah ouais, alors tu veux quoi ? Une guerre, des suicides, des meurtres, des choses graves, des choses négatives. Toute la journée, les gens appellent au négatif. Et bah moi, j'appelle au positif et je m'en fous qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, je m'en tape. Ça veut dire, ceux qui adhèrent, tant mieux. Ceux qui n'adhèrent pas, tant pis. Et franchement, si ça, on appelle ça une secte, alors franchement, si j'ai une petite secte positive, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, toutes les confidences de Magali Berda, vous les retrouvez dans son bouquin qui s'appelle Ma vie en réalité. Donc, de la galère à la célébrité, vous allez tout savoir d'elle, tout simplement. Vous serez incollable. Mais c'est vraiment depuis que tu as deux ans. Je ne suis pas encore à la célébrité. Moi, étiez de la tabelle. Ah non, jusqu'à aujourd'hui, par contre. On sait tout de toi. Et moi, comme je te l'ai dit, je l'ai lu en 4h, 4h30. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré tout simplement. Donc, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Magali, tes réseaux sociaux pour ton compte Instagram, c'est ShonaEvents. Ton compte Snapchat, c'est Magali Berda. Je sais que tu es très active. tu cumules plus de 500 000 vues par jour quand même sur Snapchat. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité de, non, pas de nouvelle confidence en toute intimité parce que là, on est sur de nouveaux jeux en toute intime été. Allez, tu es à la piscine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501